Bonjour à tous, aujourd'hui sur autour du tuto nous allons voir comment installer une extension, un plugin sur WordPress avec FileZilla. Alors notez que ce tutoriel WordPress est en association avec le site wpmarmite.com que je vous invite à suivre. Maintenant si vous êtes blogueur, si vous êtes webmaster, vous utilisez forcément un logiciel FTP pour télécharger des fichiers sur un serveur. FileZilla est l'un des plus connus, il est gratuit et il est vraiment simple d'utilisation. Alors généralement quand on installe WordPress on s'en sert et là aujourd'hui nous allons pas voir l'installation de FileZilla, nous allons voir l'installation d'une extension WordPress. Alors il faut savoir que WordPress propose déjà une option pour ajouter des extensions directement dans le menu, dans le tableau de bord. En fait vous allez dans le menu extension ajouté et ici en fait vous allez chercher l'extension que vous souhaitez. Donc là si vous voulez installer les premières qui sont mises en avant ou alors vous pouvez chercher ici par exemple contact form7, c'est une extension pour les pages de contact et qui est certainement aussi la plus connue. Sinon vous avez d'autres possibilités, alors je rame un petit peu, c'est génial pour faire les tutoriels, j'adore et comme j'aime bien faire mes tutoriels en une prise, et bien généralement je préfère pas couper. Donc voilà, je vous explique tout. Ici nous avons par exemple l'extension contact form7, vous cliquez sur installer maintenant. Maintenant si vous vous avez une extension que vous avez acheté ou je sais pas, un truc comme ça, et bien il vous faut la télécharger sur votre serveur directement. Bon là je vais pas prendre l'exemple d'une extension payante, je vais prendre l'exemple d'une extension que j'aurais téléchargée sur le site wordpress.org dans l'onglet plugin. Donc là je vais reprendre mon exemple de contact form7. Alors ce qui est intéressant sur ce site c'est que on vous propose une petite description, la méthode d'installation, une foire aux questions, des petites captures d'écran et tout le reste, bon on s'en fout un petit peu, mais bon après c'est à vous de voir. Alors ce que je vous invite moi quand même à vérifier c'est la last update, c'est à dire ça sera la dernière fois que l'extension aura été mise à jour, parce qu'il y en a qui sont très très anciennes et donc qui ne sont plus supportées. Donc là, bon contact form7, j'ai pris l'exemple parce que c'est une extension très connue, nous voyons qu'elle a été mise à jour le 14 décembre 2014. Donc voilà, c'est un petit peu à l'envers parce que c'est en anglais. Mais voilà. Donc ensuite vous cliquez sur Download, donc là c'est la version 4.0.3. Donc je retrouve en bas l'extension, c'est quelque chose de très très rapide. Et ensuite je vais donc allumer FileZilla et me connecter à mon serveur. Donc là, il faut rentrer votre hot, votre identifiant, votre mot de passe et cliquer sur connexion rapide. Donc là, moi je l'ai déjà fait. Et ensuite vous arrivez sur FileZilla, à droite c'est votre serveur et à gauche c'est ce que vous avez sur votre bureau d'ordinateur, bureau ou alors dans le dossier dans lequel vous serez. Nous allons nous diriger dans WPContent dans le dossier Plugin et ici nous retrouvons donc toutes les extensions qui sont installées sur votre bloc. Donc à gauche, là si vous voyez pas l'extension que vous avez téléchargée, vous rafraîchissez si vous avez par exemple allumé FileZilla avant d'avoir téléchargé. Ensuite vous avez donc l'extension qui est en .zip. Donc là, moi je vais la désiper. Je vais cliquer deux fois parce que là je suis sur Mac ou sinon je sais pas, sur Windows vous faites un petit clic droit, vous prenez votre logiciel. Donc là je vais rafraîchir une nouvelle fois. Voilà. Donc là j'ai Contact Form 7. Je vais cliquer sur Envoyer. J'ai fait un petit clic droit, j'ai mis Envoyer. Et là donc nous avons tous les fichiers qui s'envoient sur votre plateforme. Ensuite donc là, ce que je vais faire c'est que je vais couper le temps que ça s'envoie. Voilà donc là tout s'est bien passé. Nous voyons que les transferts réussis, il y en a eu 132 donc c'est parfait. Et nous retrouvons donc l'extension Contact Form 7 ici. Ensuite vous allez dans votre tableau de bord WordPress sur votre blog site et vous allez dans le menu extension installé. Donc vous patientez que le menu se charge et ensuite en fait vous allez retrouver donc l'extension que vous venez d'envoyer sur votre plateforme. Donc là vous voyez Contact Form 7 a bien été envoyé. Je clique sur Activer. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Voilà il suffit de suivre un petit peu ces étapes et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Donc écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel de vidéo. A bientôt ! 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